Générique Le Cercle et Rach, c'est un grand entretien aujourd'hui. On va plonger, vous allez voir, dans des mots qui peuvent être comme ça d'apparence, de semblant barbare, deep learning, supply chain, et on va parler de l'entreprise Trigo. J'accueille son directeur général, Benoît Leblanc. Bonjour Benoît. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de SmartJob. On va parler emploi, Trigo. Alors, c'est très intéressant. Pour le dire simplement, c'est des entreprises qui cartonnent. Et vous allez nous expliquer. Plus de 10 000 salariés, vous avez du recrutement, beaucoup. Et elle n'est pas connue. C'est une marque qui n'est pas connue. Pourquoi d'abord ? Parce que vous êtes en deuxième rideau. Expliquez-nous ce que fait Trigo en mots simples. Alors, pas connue parce qu'effectivement, c'est du B2B services. Donc, on est entre des entreprises et on n'est pas en contact direct avec des consommateurs. Donc, Trigo, c'est quoi ? C'est un champion français, mais mondial maintenant, qui intervient sur de l'inspection et de l'analyse qualité pour les industries automobiles, aéronautiques, ferroviaires et ce qu'on appelle de manière générale heavy transportation. Donc, on a des équipes qui sont déployées dans 500 sites industriels dans 26 pays. En France, Stellantis. Toyota, c'est un partenariat qui a 20 ans, il faut quand même le dire. 20 ans. Stellantis, c'est notre premier client depuis 25 ans donc, puisque c'est une société qui a été créée en 1997 en France. Voilà. Donc, on a ces 10 000 collaborateurs qui sont dans ces 25 pays et qui peuvent intervenir à tout moment, du jour et de la nuit, sur des enjeux qualité dans des usines pour sécuriser des chaînes de montage, des approvisionnements de pièces. Voilà. Donc, on a des spécialistes, on a des gens très opérationnels et Trigo est une société extrêmement opérationnelle. Juste un petit mot sur vous parce que, quand on prépare cette émission, on observe cette entreprise qui est donc du service au service de l'industrie et de sa qualité, on va y revenir, on se dit, forcément, il a fait centrale. Ben non. Votre parcours est intéressant parce que vous venez de la finance et puis finalement, un peu comme ça, en décalé dans votre carrière, vous vous êtes plongé dans l'industrie et quoi, vous aviez pris goût à ce métier du service à l'industrie ? Absolument. Comme je le dis souvent, j'ai attrapé le virus. Le service à l'industrie, alors l'industrie, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant, ça bouge beaucoup, il y a des innovations technologiques, il y a des enjeux opérationnels très forts, il y a un peu la tyrannie du court terme tout en ayant l'innovation long terme et une société qui est au service de cette industrie, c'est extrêmement stimulant. Donc, quand j'ai rencontré l'équipe dirigeante de Trigo à l'époque, je me suis dit, fonce, il y a un énorme projet. Vous arrivez par un fonds, puis finalement, les fonds parfois s'en vont, c'est un peu comme la marée, mais vous, vous êtes resté. Moi, je suis resté. C'est le coquillage qui est resté dans l'entreprise. Exactement. Moi, j'ai vu un très beau projet entrepreneurial, un énorme, ce que je vais appeler terrain de jeu industriel pour développer la société en France et à l'international. Et je me suis dit, voilà, comme d'ailleurs beaucoup de collaborateurs chez Trigo, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un grand projet de croissance et quelque chose de stimulant pour moi et pour le reste de la société. Une pépite qui se développe aux États-Unis, Amérique du Nord, et il faut le redire, c'est une pépite française à l'international. Pour le dire en mots simples, je suis le patron de Stellantis, je vous rencontre et je vous dis, voilà, c'est très simple, dès que j'ai ma chaîne de montage d'automobiles qui s'arrête plus de 5 minutes, je perds 3 millions d'euros. C'est ça l'enjeu. Quand vous avez 1000 personnes qui travaillent sur la chaîne de montage, à ce moment-là, vous multipliez par ces 3 minutes, plus le coût de l'équipement, le coût de l'énergie. C'est ça l'enjeu, on est d'accord. C'est des coûts extrêmes, on est dans du just-in-time, il n'y a pas de stock intermédiaire, il y a assez peu de masse de sécurité, du flux très tendu, et donc il faut que cette très très belle mécanique, l'automobile c'est une très très belle mécanique, je ne parle pas de la voiture, mais je parle de l'industrie automobile, il faut éviter les grains de sable, et nous, Trigo, on est là pour ça, et on le fait très bien depuis plus de 25 ans, encore une fois, dans 25 pays. Il y a un deuxième enjeu, on va parler de l'emploi, parce qu'il y a quand même des enjeux de recrutement, il faut avoir les meilleurs, et il faut préciser que vos collaborateurs ne sont pas dans une tour vitrée à la défense, ils sont tous répartis sur les sites, c'est-à-dire qu'ils sont en stand-by et prêts à intervenir, on est bien d'accord. 99% de nos équipes sont dans des sites industriels, intégrés à la vie de l'entreprise, intégrés à la vie de l'usine, ou parfois dans des bureaux, parce qu'on a aussi des ingénieurs qui sont dans des bureaux sur des tâches plus analytiques, mais nos équipes sont dispersées dans cette chaîne de production à travers le monde. On a évoqué plusieurs fois dans notre rubrique Smart Philo les dangers ou l'amitié qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle, je trouve que l'industrie 4.0, parce qu'on peut l'appeler comme ça, vous accompagnez l'industrie 4.0, vous en êtes un acteur, l'intelligence artificielle, elle est partout. Quand on lit les actions menées très concrètes, on voit de l'IA, on voit du deep learning. C'est quoi le deep learning, pour le dire là aussi en mots simples, parce qu'il y a beaucoup de DRH qui nous regardent, c'est l'ordinateur qui pense par lui-même ? Alors, je vais l'expliquer en des termes très concrets. Quand nous, historiquement, chez Trigo, on a développé des prestations d'inspection visuelle de pièces, il y a toujours un élément de jugement. Par exemple, qualifier la taille d'une rayure sur une pièce plastique qui va être dans un habitacle, il y a un élément de jugement. Et des humains savent faire ça, mais il y a un moment où, pour objectiver cet élément subjectif de l'humain, on peut apprendre à une machine à faire ses inspections et à émettre ce jugement. En disant, une rayure comme ça, elle est bonne, une rayure comme ça, elle n'est pas bonne. et en fait, avec l'accumulation des pièces que la machine va voir, elle va apprendre, ce qui permet beaucoup de choses. Donc, accumulation de data ? Accumulation de data. Donc, ça permet déjà d'avoir un élément tiers et automatisé qui est, je dirais, opposable vis-à-vis de notre client puisque c'est une machine qui a été paramétrée pour ça qui va faire cette inspection. Est-ce que c'est en relation avec ce qu'on voit là ? C'est tout à fait en relation avec ce qu'on voit là. On est d'accord ? Voilà, qui est une start-up dont nous avons fait l'acquisition il y a 18 mois. C'est ça, hein ? Qui s'appelle Scortex. Scortex, française. Qui est française, voilà, qui s'est partie d'une pépinière et qui s'est développée jusqu'à rejoindre le groupe Trigo. Là, l'outil que l'on voit, c'est cette machine qui va passer et vérifier. Voilà. Ça, c'est du contrôle qualité, en quelque sorte. Donc, ça, c'est du contrôle qualité. La machine va, on va lui dire au début, cette pièce-là que, machine, tu viens de voir, elle est bonne. Celle-là n'est pas bonne. Et en fait, elle va apprendre ensuite ce qu'il y a une pièce bonne. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que ça fiabilise l'inspection, bien sûr. Et aussi, comme vous l'avez dit, ça donne accès à tout un tas de données qui seront automatiquement enregistrées par la machine et qui vont, en aval, pouvoir être valorisées pour, à des fins d'amélioration continue et d'éradication de... Donc là, pour le dire simplement, on est en bout de chaîne. C'est-à-dire que le produit est sorti, il est passé dans sa chaîne, on a mis le médicament dedans, on a vissé. Et il y a une machine qui va vérifier que tout ça est prêt à être, quoi, empaqueté ou mis en commercial. Sur la photo, oui. Mais il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Ça peut être en amont. Ça peut être en amont à la source, chez un fournisseur qui souhaite faire inspecter tout ce qu'il va expédier avant de l'expédier. Ça peut être dans une chaîne de montage, sur la ligne, pendant le processus d'assemblage. Ou ça peut être, effectivement, au bout de chaîne pour vérifier l'intégrité d'un produit fini. Et donc, pour Scortex, j'ai lu que vous alliez d'ailleurs développer l'entreprise. Vous accélérez en termes de recrutement aussi, côté Scortex. Oui, on accélère en termes de recrutement sur plusieurs fonctions, des fonctions commerciales, marketing, et aussi beaucoup des fonctions techniques pour accompagner l'implémentation des machines à travers le réseau. Passionnant. Pour basculer sur vos enjeux, parce que vous avez une équipe RH, évidemment, 10 000 collaborateurs partout dans le monde, il faut avoir une belle équipe RH, vous avez décidé, vous, le directeur général de Trigo, de venir sur un plateau de télé. Vous êtes plutôt des hommes de l'ombre, vous êtes plutôt des hommes en train de réfléchir avec les directions de ces grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait que vous dites, un jour, moi, je vais aller sur un plateau de télé parce que je veux qu'on parle de l'entreprise, elle est belle. C'est quoi ? Il y a des enjeux de recrutement, il y a des enjeux d'attractivité. Quel est l'objectif ? Je pense que vous l'avez dit vous-même en introduction, Trigo n'est pas très connu, alors qu'en réalité, on a une taille importante, un nombre de collaborateurs importants, un grand footprint. Donc, voilà, c'est un peu contre-intuitif. Nous, la visibilité nous sert à nous promouvoir auprès de nos clients, mais aussi beaucoup, comme vous l'avez dit, auprès de potentiels collaborateurs. C'est très important pour nous d'avoir accès à du talent. Il y en a beaucoup dans ce pays, dans les autres pays qu'on couvre d'ailleurs. Et il faut qu'on construise un petit peu notre notoriété pour que les gens sachent, connaissent le type de métier qu'on a à proposer, le fait que ce type de société de service B2B, qui est un peu intercalé dans une chaîne complexe, en fait, offre beaucoup d'opportunités, même si ce n'est pas connu comme Google ou Facebook. En réalité, il y a des superbes opportunités chez nous, ça bouge, et il y a de quoi faire carrière dans un groupe comme Trigo. Benoît, c'est les mêmes métiers, parce que vous évoquez les GAFA, alors eux, connus mondialement, puisqu'on est des consommateurs de leurs produits, mais c'est les mêmes métiers que vous avez chez vous, chez Trigo ? On en a, après nous, dans nos 10 000 collaborateurs, il y a beaucoup de métiers très opérationnels, très terrains, usines. Oui, ceux qui sont dans l'usine, c'est quel type de poste ? Alors, ce qui est très important chez nous, c'est toute la structure de management. En fait, c'est très opérationnel, il faut savoir déployer des équipes importantes dans un environnement industriel qui est complexe. Donc, on a une supervision, donc des chefs d'équipe, des chefs de site, des ingénieurs industriels sur le terrain, qui sont très importants pour faire fonctionner la machine. Pour être très concret, ceux que vous déployez dans vos usines, c'était l'Antilles, j'ai cité Toyota, ce sont des équipes, ils ne sont pas tout seuls, la machine s'arrête, ça bloque, les commandos, pour les citer, Trigo, interviennent ? Se déploient immédiatement. Immédiatement, c'est-à-dire ouvrent des ordinateurs, vérifient, essaient de comprendre d'où ça vient. Vérifient, dévient un flux de pièces, commencent à l'inspecter, montent une inspection qui doit être fiable, avec ensuite tout un processus de collecte de données. Et parfois... Et réparent, je veux dire, en tout cas, résolvent ou pas ? Alors, on fait tout. Donc parfois, on ne fait qu'inspecter, parfois on inspecte et on retouche des pièces pour les rendre compatibles avec une chaîne de montage, par exemple, ou pour corriger un défaut. Donc là, c'est très technique, là, en l'occurrence ? Voilà, là, c'est très technique, c'est des métiers, par exemple... Manuel ? La carrosserie, l'électricité, l'électronique, voilà, il y a des métiers très techniques. Et parfois, on retouche carrément des véhicules, des sous-ensembles, on fait ce qu'on appelle en anglais du rétrofit, pour mettre un véhicule en conformité, alors qu'une pièce potentiellement défectueuse a été montée dedans. Et après, il y a toute une dimension qui est plus récente chez Trigo, mais qui émerge vraiment très fort et qui est en croissance annuelle de plus de 30% depuis ces dernières années. C'est tous les métiers plus analytiques, donc ce qu'on appellerait des métiers col blanc, avec, là, des ingénieurs qui vont aller au creux du problème faire des analyses de cause et qui vont, bien souvent... Là, c'est du prédictif. On essaie de prédire. On va jusqu'au prédictif. On va jusqu'au prédictif. C'est correctif et prédictif. C'est ça. Et ce qui est très intéressant pour les constructeurs automobiles et aéronautiques, c'est que ces gens peuvent se déployer non pas seulement chez eux, mais dans leur supply chain. Vous avez parlé de supply chain, donc un terme barbare, la chaîne d'approvisionnement. Et donc ces gens-là... Pour que le flux soit continu, il faut que ça soit approvisionné en amont. Ces gens-là se déploient en amont pour s'assurer qu'un fournisseur qui est nouveau et qui va fournir un Stellantis ou un Toyota, il faut que ses processus de production soient fiables. Il faut qu'il puisse fournir les bons volumes au bon moment. Il ne faut pas qu'il y ait, encore une fois, de grains de sable dans cette belle machine. Et ça, ça nécessite de l'analyse, de l'intervention et de l'accompagnement. Et ça, c'est son nouveau métier ? C'est quel titre ? Si je vais sur le site Trigo ? Malheureusement, je ne pourrais pas être recruté, mais c'est quoi les titres ? On les appelle les Advanced Services. C'est encore une fois en anglais puisqu'on est tellement international maintenant qu'on a adopté l'anglais. Donc au sein des Advanced Services, on a de l'audit, conseil, formation. D'accord. Niveau ingénieur ? Niveau ingénieur, la plupart du temps, ou technicien très qualifié. Benoît Leblanc, quelques mots sur la décarbonation parce que toutes les industries sont sur ce sujet. C'est-à-dire qu'elles ont à la fois des obligations puis elles portent aussi des valeurs et elles se disent si on veut continuer à être là dans 30 ans, il faut qu'on réfléchisse à notre décarbonation, c'est-à-dire l'enjeu des pièces, l'eau, l'électricité. Comment vous situez-vous, Trigo, par rapport à ces sujets-là et même dans le travail de conseil que vous amenez ? Alors, c'est très important pour nous. Nous, ce qu'on considère chez Trigo, c'est que la qualité est un facteur d'efficience industrielle et donc d'économie. Des produits de bonne qualité vont produire moins de déchets, il y aura moins de, ce qu'on appelle encore une fois en anglais, de scrap, mis au rebut. Et donc, tout ça... Ça, c'est un enjeu. Tout ça, c'est une source d'économie. Eh oui. Le deuxième enjeu, c'est qu'en fait, nous, on a une infrastructure internationale, un réseau. Et donc, si un constructeur me demande déployez-vous au Mexique, en Turquie, au Maroc ou en Thaïlande, nous avons déjà des équipes d'ingénieurs dans ces pays-là qui ne vont pas avoir besoin de prendre l'avion pour y aller et qui vont pouvoir intervenir tout de suite en économisant beaucoup d'inefficience et de kérosène aussi au passage et de kérosène pour nos clients. Donc, on pense... Nous, on est une société de service. Comme vous l'avez dit, nos équipes sont déployées chez des clients. Donc, nous-mêmes, sur nous-mêmes, on a quelques économies à faire. Mais le gros des économies... C'est côté entreprise. ... de CO2, c'est du côté de nos clients qu'on peut les générer. Juste un mot, là. Il y a eu le débat sur l'industrialisation ou la réindustrialisation. Quel regard vous portez ? Vous qui êtes finalement en intermédiaire, en intermédiation presque avec les industriels, vous dites... Il y a de la place en France pour l'industrie ou pas ? Il y a absolument de la place en France pour l'industrie. Il y a déjà de l'industrie en France. La France n'a pas été complètement désindustrialisée. On a quand même... Je le rappelle, Stellantis, qui est l'un des leaders mondiaux du marché de l'automobile... C'est vrai. ... qui a fait de très bons résultats. Oui, qui a fait de très bons résultats. Il y a aussi Airbus, qui est une société européenne mais avec un assez grand ancrage. C'est un de vos clients aussi ? C'est un de nos clients principaux. Voilà, comme je l'ai dit, on est très actifs sur le marché aéronautique. Et il y en a beaucoup d'autres. Le seul site... Alors, pas le seul, mais l'un des rares sites européens de Toyota est en France, à Honin, dans le nord de la France. Dans le nord. Voilà, donc on n'a pas à rougir de notre appareil industriel. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des nouveaux projets. Voilà, il y a... Là, récemment, on était en contact avec une nouvelle société qui va construire une gigafactory de batteries dans le nord de la France. En joint-venture avec la Chine, me semble-t-il, non ? Exactement. Il y a plusieurs initiatives sur lesquelles nous, on est positionnés et qui vont dans le sens d'une réindustrialisation du pays. Vous imaginez, quand vous étiez à Berkeley, aux Etats-Unis, que vous alliez un jour diriger d'entreprises de services industriels ? Non, absolument pas. C'est vrai que vu de Berkeley, qui est dans la Silicon Valley, on pense plutôt software et nouvelles technologies. Moi-même, comme vous l'avez dit, j'étais plutôt orienté sur la finance. Après, encore une fois, ces enjeux industriels des secteurs qu'on couvre sont, à mon avis... Enfin, de quoi on parle ? On parle de la mobilité des gens et de le faire d'une manière... Et de la qualité. Et de la qualité pour construire ces... 1 500 ? Je ne me suis pas trompé. 1 500 embauches en 2023 dans votre plan stratégique, c'est bien ce qui est fixé ? On est bien d'accord ? C'est ça, à peu près. À peu près ? Vous en êtes où, dans le plan de recrutement, avant de nous quitter ? Pour ceux qui voudraient aller cliquer sur votre onglet recrutement ? Écoutez, on est pile à nos prévisions de croissance. Donc, on doit être à 40% de nos prévisions d'embauche. Donc, combien de postes à pourvoir, là, dans le monde ? Puisqu'en fait, on regarde le monde, là. Alors, le monde, là, jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'il y a 6 ou 700 postes à pourvoir. D'accord. Encore ? Donc, il faut aller sur le site Trigo. Donc, il faut aller sur le site Trigo. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Merci, Benoît Leblanc, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets, alors qu'ils sont gérés en deuxième rideau. Nous, consommateurs, ne sommes pas, mais nous sommes évidemment impactés indirectement par l'action que vous menez dans tous les sites industriels dans lesquels Trigo est présent, en France et dans le monde, il faut le préciser. Voilà. Et tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi et on accueille d'autres invités. Sous-titrage ST' 501